Est-ce que tu étais vraiment pilote de chasse déployé sur rafale marine ? Malheureusement non. T'es né en quelle année ? Je suis né en 1888. En 1988. C'est quoi les métiers de tes parents ? Mon père il est ingénieur dans l'informatique, il prend sa retraite l'année prochaine. Et ma maman elle bosse, elle a été productrice de documentaire. Et maintenant elle bosse dans l'audiovisuel public. Du coup elle me voit faire mes trucs sur Twitch, produire mes émissions, et ça la fait marrer. Elle me dit, redis moi combien ça coûte Bexit ? Et chaque fois je lui donne le prix elle fait putain la vache. C'est tellement rien. T'as des frères et soeurs ? Ouais j'ai deux soeurs. Il y en a une dans la communication et une dans le cinéma. Le buff maman productrice. Alors c'est pas vraiment un buff parce que du coup ma mère elle a bossé à la télé toute sa vie. Donc autant dire que quand je lui parle de Twitch je parle chinois et quand elle me parle de la télé elle me parle japonais. Vraiment on fait pas du tout le même métier. Par contre c'est vrai qu'en y repensant, là où ça m'a aidé, je crois le fait d'avoir une maman qui bosse dans la télé, c'est que dès l'adolescence j'ai compris que la télé ça n'a rien de magique. Rétrospectivement je pense que ça m'a aidé. J'ai compris très vite qu'en fait la télé, ce qu'on voit dans la télé c'est pas magique. C'est des projets portés par des entreprises avec des tableurs Excel, avec du pognon. Enfin j'ai compris très vite que du coup on peut fabriquer des émissions. Ça se fabrique une émission, même pas le stage de troisième. Mon stage de troisième je l'ai fait dans un atelier de réparation de moto. Je démontais des carters de scooter. Je sais très bien démonter des carters de scooter, changer l'huile, retirer la chaîne, vérifier les pignons. Dites-moi plus sur mon rapport à l'audiovisuel je suis psy. Non mais tu rigoles mais j'en avais parlé avec un psy une fois qui m'avait dit effectivement j'ai un père ingénieur donc mon père il m'a transmis l'aspect technique. C'est-à-dire que mon père m'a appris, sans le vouloir je pense, que toute machine, toute chose a un fonctionnement. Y'a rien de magique. Une voiture c'est pas magique. Tu ouvres le capot il y a un moteur. Le moteur il a un fonctionnement tu le connais peut-être pas mais il en a un. Mon père quand j'étais petit il m'apprenait à réparer des trucs. Il dit quand la machine à café elle marche plus et bah tu prends un tournevis, tu ouvres la machine à café et tu regardes. T'as jamais ouvert de machine à café tu sais pas comment ça marche. Mais peu importe rien qu'en l'ouvrant tu vas peut-être voir un truc qui va te faire comprendre assez vite qu'il y a un problème là effectivement tiens le fil il est dénudé il devrait pas l'être. Mon père du coup m'a appris très vite quand j'étais petit cette approche scientifique et technique et technologique du monde donc les choses ont un fonctionnement et en plus comme il était dans l'informatique dès tout petit mon père m'a appris pareil un ordinateur c'est pas magique ça a un fonctionnement donc il m'a expliqué quand je me souviens quand j'étais petit il m'a expliqué le principe d'un programme informatique. Tu cliques tu ouvres un programme qui va faire travailler l'ordinateur pour faire des trucs. Alors ça peut être afficher des trucs en 3D dans un jeu vidéo, ça peut être faire des calculs sur un tableur Excel, ça peut être traitement de texte etc. Ce sont des programmes et un programme ça se code. Là j'étais un peu largué puisque mon père est pas un excellent pédagogue mais je l'aime beaucoup mais il a quand même essayé quand j'étais petit de m'apprendre le principe de base du code notamment en basica je me souviens Yves Zen etc. Donc voilà j'ai appris Yves Zen, enfin il m'a montré qu'on peut faire fonctionner un code je me souviens en basica il m'avait appris à programmer les équations de Newton pour faire tourner des planètes l'inverse du carré de la distance, proportion de l'inverse du carré de la distance sur la force d'attraction hop tu fais tourner des planètes, tu fais passer un astéroïde et tu vois que l'astéroïde il change de trajectoire. Donc tout ça pour dire que mon père m'a aidé à comprendre que quand on sait pas on apprend à faire et la solution elle existe quelque part. Et ma maman bah j'ai compris du coup que la télévision, les émissions, les médias c'était pas magique. Y'a pas de strass et paillettes, le star system, la télé tout ça, pfff pas du tout. Télé c'est des productions vendues par des entreprises de production à des diffuseurs qui se rémunèrent sur de la publicité c'est basique, c'est con, c'est... tout ça a probablement beaucoup aidé dans ma construction d'aujourd'hui producteur sur internet. Ce qui fait que quand j'ai créé Acropolis en 2015, moi je venais de la politique, j'avais bossé en politique pendant plusieurs années. Moi j'y connaissais rien aux logiciels de streaming, je savais pas régler un micro, une caméra, les éclairages, les logiciels qu'on utilise. En plus à l'époque c'était autrement plus difficile, je vous le garantis. Aujourd'hui c'est quand même vachement plus simple, y'a du matos tout frais qui marche bien et tout, à l'époque c'était une autre paire de manches. Bah j'ai appris à faire, donc j'ai passé deux trois nuits blanches quand même. Petite question peut-être un peu trop perso, tu as dit que t'avais eu une éducation chrétienne catholique, qu'est-ce que tu en as gardé aujourd'hui ? J'ai reçu une éducation catholique classique, pas traditionnelle, classique. Qu'est-ce que j'en ai gardé aujourd'hui ? Bah oui une culture biblique du coup, une culture aussi sur le latin et le grec, un peu. Alors ça c'est pas tant la chrétienté que le côté jésuite ultra intellectuel de ma famille. Je sais pas faudrait que j'en parle avec mon psy, peut-être que j'ai intériorisé une culpabilité chrétienne. Il faut souffrir ici-bas, faudrait que j'en discute avec mon psy. Aucun, 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 moi je suis républicain, athée, bouffeur de curé, très éloigné du fait religieux. Assez critique de la place et de la puissance en démocratie des religions et des cultes. Par contre j'ai un intérêt certain pour l'histoire. L'histoire de la chrétienté, l'histoire de l'islam, l'histoire du judaïsme, l'historiographie de la bible. Et la religion comme socle de valeurs ça t'intéresse ou sans plus ? Non mais ça m'intéresse comme phénomène politique. Mais à titre personnel non j'ai pas besoin d'une religion pour avoir des valeurs tu vois. Est-ce que tu fais du sport ? Non. Dans mes grands regrets je ne fais pas de sport et je fume des clopes. C'est mes deux trucs qu'il faudrait que j'améliore. Et en même temps, le culte de la performance ça commence à bien faire. Y'en a marre de cette idée qu'il faut réussir sa vie. Merde, j'ai le droit d'avoir des défauts. T'as reçu une éducation politisée ou tu t'es politisé seul ? Je me suis plutôt politisé seul parce que ma famille est pas du tout politique. J'ai eu aucune éducation d'engagement en tout cas. En revanche rétrospectivement je pense que j'ai quand même été aidé dans ma politisation, dans mon intérêt pour le sujet parce que mon père regardait beaucoup Les Guignols de l'Info. C'était une émission qui se moquait des politiques et qui en fait était assez utile pour le petit garmin que j'étais. Pour apprendre à reconnaître les visages, les positionnements politiques etc. Donc en fait je pense que j'ai été pas mal aidé avec une éducation à l'humour. Mon père m'a transmis du coup Les Guignols de l'Info, Coluche, Desproges, Grolande aussi un peu. Et après je me suis politisé tout seul par contre. Je me suis politisé de manière assez bizarre parce que moi je suis passé par l'associatif. Moi j'ai commencé par le secteur associatif. J'étais engagé dans l'associatif quand j'étais lycéen et étudiant dans le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est d'ailleurs en fait un engagement que j'ai jamais quitté. Parce qu'aujourd'hui ce que je fais c'est littéralement un engagement en faveur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la place des jeunes dans la démocratie. Donc ça a pas vraiment changé. Mais donc du coup ouais je me suis intéressé à la politique comme ça. Après j'ai fait du droit. J'avais aucune envie de devenir avocat ou magistrat, ça m'emmerdait. Je savais pas ce que je voulais foutre. Mais je me suis rapproché à la politique et après je suis devenu collaborateur de cabinet. A force de rencontrer des collaborateurs de cabinet et de trouver leur métier plutôt cool. J'ai voulu faire ce boulot là. Mais du coup je suis jamais passé par la case parti politique, syndicat étudiant, par des espèces de trucs un peu classiques de politisation. Moi ça a jamais été même étonnable. Au contraire. Moi je venais de l'associatif donc je trouvais ça complètement nul. C'était pas du tout mon truc en tout cas. Moi je me souviens j'ai commencé à bosser comme collaborateur de cabinet à Paris. J'ai commencé ma carrière je connaissais personne. J'ai jamais été pistonné par qui que ce soit. Y'a personne dans ma famille qui a une carrière politique ou quoi que ce soit. Non je suis arrivé tout seul avec mon CV dans ma poche. Personne me connaît. Bah comme pareil sur Twitch. Je débarque sur Twitch. Bonjour personne sait qui je suis. J'existe pas. Bah voilà pareil. Quel asso. AnimaFuck. J'étais chez AnimaFuck. En fait l'association que j'ai rejoint quand j'avais 17 ans. C'est l'association qui s'appelle J'ai d'Encre qui existe toujours. C'est une association qui défend et qui fait la promotion des journaux lycéens. De la presse d'initiative lycéenne. Donc de l'expression des jeunes dans leur lieu de vie. Les lycées, les facs, les quartiers, les villes, les conseils de jeunes etc. C'est une association dont je suis devenu président en 2007. Et donc quand j'avais 18 ans je me suis retrouvé bombardé dans des réunions au ministère. Avec des gens en costard cravate. A négocier des subventions. A faire avancer des projets. A être auditionné par le ministère sur les projets de réforme du lycée. De réforme de la vie lycéenne, de la démocratie lycéenne etc. Donc a passé des heures là dedans. Et moi j'adorais ça. Donc j'ai fait plein de trucs là dedans. Et ensuite tout en étant au sein de l'association J'ai d'Encre. Membre du conseil d'administration. J'ai fait qu'un an à la présidence de l'association. Je me suis retrouvé au conseil d'administration d'AnimaFac. Qui est un réseau national d'associations étudiantes. C'est plein de projets trop cool. Les week-ends au campus. La campagne 2012 même pas peur. Le char à la gay pride. On a fait plein de trucs c'était trop marrant. J'étais aussi secrétaire général du réseau national des juniors associations. Qui est un dispositif qui permet aux mineurs de créer des assos. D'ailleurs si vous avez moins de 18 ans faites une assos vous pouvez le faire. Qu'est ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait plein de conneries. Bac ES. Ouais j'ai fait un bac économique et social j'ai adoré. C'est quoi ton cursus après un bac ES ? Après mon bac j'ai fait une licence de droit à la fac à Nanterre. Mention ouf. Je suis passé à 10,02. Mais en fait la raison à ça c'est que je ne m'engageais pas du tout dans mes études. Parce que j'étais surtout responsable associatif en parallèle. Et que ça me faisait chier les études alors que l'association j'adorais. Du coup je passais plus de temps à m'occuper de mon assos que à suivre les cours. Donc j'ai fait une licence de droit. Ensuite j'ai fait un master 1 de recherche en droit comparé à l'école normale supérieure. Et ensuite je ne voulais pas faire de la recherche en droit. Donc j'ai bifurqué vers les affaires publiques à la Sorbonne. Dans un master 2 professionnel d'administration du politique. Sans vouloir manquer de respect comment c'est possible d'intégrer l'ENS et la Sorbonne avec 10,02. Ah ça il faut que je vous raconte l'anecdote. Ma fac donc Nanterre, l'école doctorale de l'ENS ont créé un master de recherche en droit public comparé. Et la première année de ce master c'était en 2010. Le problème c'est qu'ils ont créé ça comme des cons sans en parler à personne. Et donc à la rentrée en septembre aucun étudiant s'était inscrit dans ce master. Et donc du coup on a un prof de l'ENS qui est venu nous voir à la fac après la rentrée pour dire Salut au fait on a ouvert un master mais personne n'en a entendu parler donc du coup voilà. Si y'en a qui sont chauds mettez votre nom en bas de la page. Du coup y'a un mec qui lève la main qui dit mais le master est extrêmement sélectif non ? Et là le prof il fait oui sur le papier mais bon vu que là y'a personne la première année j'ai envie de dire voilà quoi. Moi je tourne ma tête vers un pote qui est à l'autre bout de l'amphi. Je le regarde comme ça je lui fais et lui il me fait et du coup on sort de l'amphi. On va dans la salle où le prof il nous a dit venez et on lui dit bonjour nous ça nous intéresse votre master. Et du coup le prof il fait ah super bah et bah inscrivez vous mettez votre nom en bas de la page et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 8h à l'ENS. T'en as pensé quoi du monde de la fac et du monde de la recherche en général ? J'en ai pas pensé grand chose moi j'ai su assez vite que je voulais pas faire de la recherche et travailler dans l'université. J'ai des potes qui l'ont fait. J'ai un copain qui est devenu docteur en droit. Maître Javary. On a fait nos études ensemble et ce con il a continué il a fait un docteur maintenant le mec il est docteur en droit. Vous vous rendez compte quand même ? Comment il peut se la péter en soirée lui ? Mais c'est un délire enfin y'a des gens pour qui c'est souhaitable moi j'ai voulu très rapidement après mes années de fac me barrer et aller dans le monde du travail. Enfin aller bosser faut faire de la politique quoi c'est un point de vue personnel. Passer des années à poncer ton sujet passionnant au demeurant mais que t'es le seul à travailler c'est très solitaire. Pour peu que t'es un directeur de thèse qui soit un gros connard c'est un enfer. En général t'es sous Xanax assez rapidement enfin bref ouais moi assez vite je me suis dit non mais en fait la recherche c'est pas mon truc. Moi je viens de l'associatif ce que je veux c'est faire des trucs monter des projets cool faire progresser les choses. Let's go on va faire de la politique c'est vachement plus marrant et hop 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 j'ai fait ma vie je regrette pas. Comment tu crées ce réseau en tant qu'étudiant en plus de l'associatif comme tu fais de cette expérience un véritable réseau etc. En fait tu crées pas un réseau en fait le réseau c'est la conséquence d'une activité c'est jamais une fin en soi. Ou alors bosse dans la crypto t'es sur linkedin toute la journée et si tout ce que tu as à faire valoir c'est ton réseau alors tu ne vaux rien dans le réseau des gens. Non en vrai le réseau c'est la conséquence de ce que tu fais donc moi j'ai pas créé de réseau j'ai milité dans l'associatif. J'ai rencontré plein de gens j'ai mené plein de projets avec plein de gens j'ai discuté de plein de trucs avec plein de gens j'ai rencontré des gens je me suis fait des amis des adversaires. Le réseau ça vient avec le temps à force de rencontrer des gens à force de faire des trucs quoi. On fait quoi en gros dans les voies affaires publiques ou sciences politiques parce que j'hésite entre ces deux voies je suis en première. T'as le temps de voir t'as le temps de voir. Non non mais science politique ça veut rien dire les sciences politiques c'est au pluriel c'est pour une bonne raison il y a des sciences politiques il y en a plein. Il y a de l'économie politique, il y a de la philosophie politique, il y a de la sociologie, il y a de l'histoire, il y a de les géopolitiques, il y a du management. Il y a plein de trucs en politique en sciences politiques ce qu'on appelle les affaires publiques c'est globalement la préparation pour faire très court au cours de la fonction publique donc c'est du droit public c'est de la finance publique c'est de la sociologie de l'histoire aussi évidemment de l'économie tout ce que tu veux mais c'est très orienté pour former les gens qui vont travailler dans le secteur public donc de l'état des collectivités locales parapubliques etc. Moi en affaires publiques on avait des cours sur comment est-ce qu'on fait le budget d'une collectivité comment est-ce qu'on écrit une note politique comment est-ce qu'on écrit un argumentaire un discours tout ça on a fait des trucs sur le droit électoral on a fait des trucs enfin voilà de la sociologie plein de trucs. Donc pour travailler dans la politique tu conseillerais plutôt de commencer par du droit comme toi faites ce que vous voulez. La politique est un secteur suffisamment large et qui brasse suffisamment de gens pour que vous n'ayez pas besoin de faire un diplôme en particulier pour bosser dedans d'autant que bosser dans la politique ça ne veut rien dire. Tu peux être fonctionnaire et bosser dans la politique, tu peux être collaborateur et bosser dans la politique, tu peux être bénévole et bosser dans la politique, tu peux être élu et de fait bosser dans la politique. Donc en fait si vous voulez être collaborateur bah regardez les métiers que vous allez devoir faire, regardez les actes que vous allez devoir faire, il y aura du droit, il y aura de l'économie, il y aura de la sociologie. Bah démerdez-vous pour faire le cursus qui vous permet de connaître comment ça marche une collectivité locale, c'est quoi la décentralisation, c'est quoi la déconcentration, c'est quoi l'économie politique, c'est quoi le budget de la sécu, comment ça marche tout ça tout ça tout ça tout ça. Faites du droit. Ouais faites du droit, alors en même temps c'est marrant parce que je me rends compte en vous le disant que moi du coup je vous incite à copier ce que j'ai fait moi mais en fait y'a plein de gens qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Moi je connais plein de collaborateurs à la France Insoumise, ils ont fait de l'histoire de la Géo et de la Sociéo parce qu'ils estiment que pour construire une identité politique et une pensée politique c'est par là qu'il faut passer. Bon bah voilà, ils ont ni raison ni tort, si vous allez en marche ils vont vous dire ah non faut faire du commerce, faut faire du business, faut avoir conscience de comment marche la vraie vie pour pouvoir bosser en politique et être efficace et utile. Bon bah personne n'a raison, personne n'a tort. J'ai fait des maths fondamentales, est-ce que ça passe ? Bah ouais regarde Cédric Villani il a bien fait de la politique avec des maths. Manuel Bompard il a fait des maths aussi. Moi j'ai rencontré une collaboratrice de cabinet, une collaboratrice parlementaire, son métier c'était barmaid. Elle tenait un bar, elle est devenue collaboratrice parlementaire. Elle a dû faire comme tout le monde, c'est-à-dire se mettre au niveau assez vite. De toute façon c'est pas compliqué quand tu commences en politique, quand tu commences à bosser en politique par du principe que tu sais pas grand chose, que tes études t'ont pas servi à grand chose et que c'est à partir de maintenant que t'apprends. Et tu vas voir que tu vas apprendre très vite, très fort, parce que t'auras pas le choix. C'est ça aussi la différence. Moi j'ai été étudiant en droit public, ok ? Donc j'ai appris le schéma sur la décentralisation avec le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal, les compétences, le contrôle de l'égalité par la préfecture, tout ça. Donc j'ai appris tout ça comme un bon étudiant. Des années plus tard, je me retrouve à bosser pour mon premier job ever à la mairie et demain matin à 8 heures, j'ai une réunion avec le conseil régional. Je me suis retrouvé à réapprendre, mais de manière pratico-pratique, c'est quoi les compétences du conseil régional ? C'est qui les mecs que je vais voir demain ? Bah voilà. Le vrai monde du travail, c'est Google 30 fois par jour. Mais bien sûr, bien sûr ! Ça c'est un truc sur lequel je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne aux gens, notamment aux jeunes, à se détendre. On va tous sur Google 20 fois par jour pour checker des trucs. C'est normal dans tous les métiers du monde. Personne ne fait des études qui te forment parfaitement à l'ensemble des connaissances dont tu as besoin pour bosser. Tu vas sur Google et dans le doute, tu check. Tu poses la question à des potes, à des gens plus âgés que toi, à des gens plus expérimentés, à ton patron, à ton plus sain, à tes collègues de bureau, la machine à café. Tu poses la question, même pour un poste en cabinet, mais surtout pour un poste en cabinet. Moi, la première fois que j'ai écrit un discours pour la ministre de la Santé, je suis arrivé au cabinet en septembre 2015. Le premier discours que j'ai écrit, c'est un discours qu'elle a prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale. Est-ce que j'avais déjà écrit un discours ? Une fois, je crois. Est-ce que j'avais déjà écrit un discours prononcé par un membre du gouvernement de la République à la tribune de l'Assemblée nationale ? Jamais. Clique droit, nouveau document, discours. Et j'ai appris. Faut être prêt. Mais j'étais pas prêt. Bien sûr que j'étais pas prêt. Personne n'était prêt. Mais en fait, tu l'es jamais. J'ai l'impression de faire de la formation en esprit d'entreprendre. Il faut avoir le bon mindset, tu comprends ? Si tu veux réussir dans la crypto, il faut penser winner. Mais non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que je sais pas faire et bah je vais faire. On verra bien. Je suis resté pendant un an au cabinet de la ministre. J'ai écrit 300 discours. Chacun des discours, c'était la première. La première fois, j'ai écrit un discours devant l'Assemblée. Ensuite, j'ai écrit un discours devant des familles de victimes. Ensuite, j'ai écrit un discours devant des préfets, devant des directeurs d'hôpitaux, devant des soignants. Et à chaque fois, c'était une première. J'ai jamais écrit de discours pour ça. Bon bah je vais le faire. J'ai écrit un discours après les attentats du Bataclan. Jamais écrit de discours dans un contexte terroriste. Les larmes aux yeux et tout. J'ai jamais écrit dans ces conditions. Bah je vais faire. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là ? Bah je sais pas. Tout le monde fonctionne comme ça. Bon, est-ce que vous avez des dernières questions perso sur ma vie, mon oeuvre, tout ça, tout ça ? À quand un livre ? J'aime pas les livres. Je me sens pas encore dans le public. Plat préféré, le steak tartare. Est-ce que tu veux piloter un avion IRL un jour ? J'ai déjà fait. Taille de chaussures, 43. Comment va le petit short ? Il va bien, il t'embrasse. Café avec ou sans sucre ? Sans sucre. Maxi de saison 3, quand ? Oula, on va déjà commencer à essayer de finir la saison 2. C'est quoi ton gâteau préféré ? Le coulant au chocolat. TCS contre Flight Team, c'est quoi le mieux ? Pas comparable. Est-ce que tu t'es déjà fait engueuler par des supérieurs ? Evidemment. Les supérieurs, quand ils s'énervent tout rouge, c'est qu'ils ont des trucs à se reprocher à eux. Ils font son appel à un transfert en psychologie, donc... Faut pas le prendre pour soi. Boisson préféré, l'Ice Tea. Es-tu tatoué ? Non. Est-ce que tu accepterais de retourner en politique ? Faudrait qu'on me le propose d'abord. Mais je ferme la porte à rien, mais de toute façon, je sais pas de quoi ma vie sera faite dans 5 ans, dans 10 ans, quoi. On verra bien. Permis moto, non. J'ai mon permis 125. J'avais passé ça une fois, je sais pas pourquoi. Mais je l'ai, du coup. Est-ce que tu vas jouer à Stormgate ? Evidemment. Tu vois le Toxic Avenger, là. Sous le vinyle Toxic Avenger, c'est un World Art. C'est pas un World Art, pardon. C'est un fan art de Frost Giant, qui m'a été offert par les développeurs de Stormgate. Je les ai rencontrés. Ils sont trop sympas. Faction de 40K préférée, les World Bearers. Pomme de terre ou betterave ? Pomme de terre. Raquette ou fondue ? Fondue. Te laisser pousser la beubar pendant 6 mois, gérable ? Non, moi j'ai une barbe hyper clairsemée, ça n'a aucun intérêt, ça va être moche. Voiture préférée ? La Honda Civic. Avion préféré ? Le H1 Racer de War Dukes. Quelle est la partie de ton travail qui te plaît le moins ? Le cyberharcèlement. Extraverti ou introverti ? Introverti, contrairement à ce que les gens pensent. Viewer préféré ? C'est toi. Ton Star Wars préféré ? L'épisode 8, juste pour vous faire chier. La question qui t'emmerde ? Celle-là. Ton stream préféré pour le plaisir ? La Comback TV, évidemment. Tu regardes beaucoup de Twitch ? Oui. Si tu te mets en couple avec une personne politique, est-ce que tu arrêteras Twitch ? Puis quoi encore ? Si tu te mets en couple avec Twitch, est-ce que tu arrêteras la politique ? Ton Jean préféré dans l'histoire ? Jean Massé. Fondateur de la Ligue de l'enseignement, t'inquiète que c'est un... Est-ce que t'es inquiet du réchauffement climatique ? Oui, mais l'inquiétude, c'est pas le moteur de ma vie. Ta chaîne YouTube préférée ? Fais le dupe. Si tu te mets au sport demain, lequel choisirais-tu ? En fait, j'aime pas le sport. J'ai vraiment, vraiment pas reçu d'éducation physique. On a jamais pratiqué de sport, des activités de plein air. Si, mon père a fait de la voile. C'est un passionné de voile. J'ai fait beaucoup de bateaux quand j'étais petit, mais c'est davantage technique que physique. Ça dépend du type de voile, mais c'est pour ça que j'adore l'aviation. C'est pour ça que j'adore ce genre de truc de geek, quoi. Mais moi, le sport, j'ai pas de culture de l'effort physique. Je n'aime pas faire des efforts physiques. J'aime pas l'état dans lequel ça me met. Oui, le boost d'endorphine est très agréable, évidemment. Mais une fois que t'as dit ça, bah en fait, j'aime pas être essoufflé, transpirant. J'aime pas... Peut-être qu'un jour, je m'y mettrais, j'espère. J'ai fait du skate, oui, mais j'ai fait du skate quand j'étais ado. Mais le skate, tu sais comme moi que le skate, c'est une pratique d'extérieur, culturel, esthétique, autant que sportive. Donc, oui, j'adore les sports de glisse. Le voyage de tes rêves. J'ai envie d'aller à Jérusalem, à Istanbul. J'ai envie d'aller au Caire. J'ai envie de retourner à Pékin, à Tokyo, à Washington. En gros, les capitales, quoi. Ton plat de pâte préféré, Pesto Vert. Est-ce que t'as une Nintendo Switch ? Non, moi, je suis pas du tout un joueur console. Moi, c'est vraiment PC, PC, PC. Ton festival préféré ? Celui que j'ai organisé moi-même. Ta planète préférée du système solaire ? Oh, je crois que c'est la Terre. Musée d'art ou d'antiquité ? J'aime pas les musées, ça me saoule les musées, putain. Trottinette ou vélo ? Trottinette. Qu'est-ce que tu penses de Michel Onfray ? La vieillesse fait des ravages. Daft Punk ou Justice ? Daft Punk. Un bouquin à lire absolument une fois dans sa vie ? Aucun. Ah, ça veut dire lire ce que tu veux. Ta période historique préférée ? Oh, 19ème siècle ! Ton documentaire préféré ? The Gatekeepers. Ton jeu vidéo d'enfance ? Et j'étais à 3. Et Flight Simulator. Tu bosses combien d'heures par semaine ? Et comment on concilie ça avec une réduction du temps de travail ? Bah, en fait, moi, c'est toujours compliqué parce que je sais pas ce que ça veut dire bosser dans mon cas à moi. Quand je suis allongé dans mon lit peinard et que je lis un article d'actualité politique, est-ce que je suis en train de bosser ? Quand je vais boire des bières avec une élue écolo parisienne, est-ce que c'est du boulot ou est-ce que c'est du loisir ? Voilà. Maire ou montagne ? Maire. Le truc qui devrait être légal selon toi ? L'inscription sur les listes électorales dès l'âge de 16 ans ? Ceux qui le souhaitent. Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie ? Ouais, peut-être. T'as déjà eu des ambitions politiques ? Non, quand j'ai commencé à bosser en politique, j'ai appris à ne plus avoir d'admiration pour les politiques. C'est bon, ça c'est passé. L'admiration naïve que t'as quand t'es un jeune de 20 ans et qui regarde les politiques en disant « Waouh, c'est trop bien l'écharpe tricolore, c'est trop des combattants de la justice et de la liberté. » Une opinion sur le vote blanc ? Ça ne représentera jamais plus de 5% des bulletins. L'après-Macron, c'est quoi ? C'est ce sur quoi devraient commencer à bosser tous les camps politiques plutôt que de parler de Macron toute la journée. Une opinion sur le vote obligatoire ? C'est le meilleur moyen de faire chier les pauvres. C'est quoi ta vraie dernière surprise en politique ? La gauche ne réussit pas à capitaliser sur la puissance du mouvement social contre la forme des retraites, c'est Marine Le Pen qui est en train de récolter tous les fruits de cette mobilisation. C'est quoi ton style et ton genre de musique préférée ? Moi c'est l'électro, j'adore l'EDM. Vraiment, je suis un gros yankli. Une espèce de fascination pour l'EDM un peu naze des années 90-2000. Salut à tous, c'était Cool7FAQ. À bientôt, ciao !